Rien n'est jamais trop beau pour Megan Markle, épouse du prince Harry depuis le 19 mai 2018. La duchesse de Sussex ne supportait plus le fait de vivre à Frogmore Cottage. Pour le bien-être mental de sa belle, le prince Harry a décidé de déménager aux Etats-Unis, dans un fabuleux manoir sur les hauteurs de Santa Barbara. Une propriété achetée pour la coquette somme de 14,65 millions de dollars, avec vue sur la mer, qui comporte un terrain de tennis, une immense piscine, mais aussi une salle de jeux. Sans oublier la salle de sport, plusieurs chambres, une salle de spa et de massage. Deux salles de projection ou encore plusieurs salles de bain luxueuses. Un petit paradis sur terre, qui permet aux exilés de monter aussitôt de vivre loin du protocole royal. Eux qui ont longtemps souffert en vivant sous le joug de la monarchie britannique. En mars dernier auprès d'Oprah Winfrey, les Sussex dévoilaient tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et Megan Markle a affirmé avoir eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait à Frogmore Cottage. Mais aussi que son fils Archie aurait été victime de racisme de la part d'un membre de la famille royale. Autant dire qu'à Santa Barbara, Megan Markle et le prince Harry ne désirent maintenant plus qu'une chose, la tranquillité. Ce qui n'empêche pas le couple de multiplier les projets professionnels. Dont certains qui font énormément parler. Impossible de ne pas citer les nombreuses collaborations du papa d'Archie et Lily Bay avec Oprah Winfrey. Sans oublier l'écriture de ses mémoires, dont la publication est prévue pour 2022. Mais en attendant qu'un énième règlement de compte ne sonne entre les Sussex et les Oinsorts, le prince Harry a à cœur d'organiser un événement de la plus haute importance, le 40e anniversaire de sa femme. Ce mercredi 4 août, Megan Markle aura 40 ans. Impossible de savoir si la famille royale britannique postera un message sur Instagram. En revanche, plusieurs informations concernant les festivités organisées à Montecito ont été dévoilées. Si le prince Harry a décidé de tout mettre en œuvre pour que son épouse passe une journée de rêve. Il a décidé de confier l'organisation de l'événement à Colin Cowie, connu pour toujours organiser des fêtes fabuleuses. L'équation à un service très haut de gamme n'est pas un plus un égal à deux. Mais un plus un égal à 3 pouces, assure-t-il lui-même sur son compte Instagram. Pour cet événement, la duchesse de Sussex souhaiterait organiser une petite fête. Avec environ 65 personnes invitées, ses amis les plus proches et sa famille. Toujours dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Colin lui a été recommandé par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses. A révéler le Sun. Si l'événement va évidemment se tenir dans la villa du couple à Santa Barbara. Cela n'empêchera pas les invités de s'amuser et de se régaler. Le prince Harry a commandé un gâteau à la boulangerie Santa Barbara Raposie & Sugar. Spécialisé dans la réalisation des Naked Cakes, comme le révèle le Mirror. Pour ce mets composé de génoises, de glaçage et de fleurs, le frère du prince William a prévu de dépenser la coquette somme de 160 dollars, 135 euros. Selon une description sur le site de la boulangerie, cette pâtisserie peut être dégustée par 30 personnes. Reste à savoir si le prince Harry prévoit d'en commander deux pour satisfaire l'ensemble des invités.